Comme tous les ans à cette période alors que la fin d'année arrive, c'est aussi le ballon d'or qui pointe le bout de son nez. Ce lundi 21 octobre, France Football et la chaîne L'Équipe ont dévoilé les 30 joueurs nommés pour cette édition 2019. L'un d'entre eux succédera à Luka Modric, lauréat l'an passé, réponse le 2 décembre prochain. En attendant, voici les finalistes. Sadio Mane est bien entendu présent dans cette liste, année exceptionnelle pour l'international sénégalais, finaliste de la Cannes, deuxième de Première Ligue et surtout vainqueur en Ligue des Champions avec Liverpool. Cette saison, Mane continue de scorer avec les Reds qui sont pour l'instant premiers en championnat. Une bien belle année 2019 pour l'ancien attaquant Messin. Sergio Agüero est un habitué de la liste des nommés pour le ballon d'or. Toujours aussi décisif avec Manchester City, le Kuhn a planté 26 fois en 2019. Primordial dans la quête du titre de Première Ligue des Sky Blues, l'attaquant argentin fait encore et toujours parler la poudre. Tête d'affiche de l'équipe surprise en Ligue des Champions, Frankie de Jong est nommé pour ce ballon d'or 2019. Avec un beau parcours européen mais aussi un titre de champion des Pays-Bas avec l'Ajax, le jeune milieu de terrain a marqué les esprits cette année. Il a également été l'un des plus gros transferts de l'été. Le Barça avait déboursé 75 millions d'euros pour s'attacher ses services. Malgré sa terrible blessure il y a quelques jours, Hugo Lloris fait bien partie des 30 nommés. Il faut dire que le gardien français a fait un excellent parcours avec Tottenham en Ligue des Champions jusqu'en finale. Une belle saison où le portier des Spurs s'est montré plus d'une fois décisif. Duzan Talic a probablement réalisé sa meilleure saison l'an passé, avec un titre de champion des Pays-Bas et un magnifique parcours en Ligue des Champions avec l'Ajax. Et le serbe a été récompensé de cette saison exceptionnelle, avec une nomination dans les 30 finalistes du Ballon d'or. L'édition précédente, il avait terminé 4e au classement du Ballon d'or, tout en remportant le trophée Copa du meilleur jeune. Cette fois-ci, il ne sera peut-être pas aussi haut, mais devrait tout de même bien figurer. En effet, Kylian Mbappé a réalisé une année 2019 impressionnante. Déjà 25 buts, toutes compétitions confondues en seulement 29 matchs. Malheureusement pour lui, le PSG s'est fait éliminer dès les 8e de finale de Ligue des Champions, ce qui ne devrait pas vraiment jouer en sa faveur. On continue avec un deuxième joueur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Le jeune latéral a particulièrement brillé en Ligue des Champions sur le côté droit de la défense, mais aussi en Première Ligue où les Reds imposent un sacré rythme sur l'année 2019. Encore un joueur de l'Ajax, c'est Denis Vandebic, qui a lui été l'une des révélations de la saison passée. Buteur à la fois face au Real Madrid en 8e et à la Juve en quart de finale de Ligue des Champions, le millionnaire irlandais a attisé les convoitises cet été, notamment de la Casablanca. Il est finalement resté à l'Ajax, où il se régale en ce début de saison déjà 3 buts et 6 passes décisives pour lui. Pierre-Emerick Aubameyang est aussi dans cette liste. Meilleur buteur de la saison dernière en Première Ligue avec les Gunners, il a trouvé 24 fois le chemin défilé toutes compétitions confondues en 2019. A noter aussi une place en finale de la dernière Europa League perdue face à Chelsea. Et c'est Marc-André Ter Stegen qui est le deuxième portier nominé. Champion d'Espagne avec le Barça, il a été monstrueux toute l'année 2019. Et il est d'ailleurs toujours autant depuis le début de saison. A 27 ans, c'est sa première nomination parmi les finalistes du Ballon d'Or. Une année de plus et Cristiano Ronaldo figure une nouvelle fois parmi les favoris pour ce Ballon d'Or. Décisif en Ligue des Champions l'an passé avec la Juve, il a également été important dans la quête du Scudetto. Cerce a aussi remporté la Ligue des Nations avec le Portugal. Il pourrait donc tout à fait remporter un 6ème Ballon d'Or. Même si sur l'année civile, il est un peu à la traîne statistiquement par rapport à ses principaux concurrents. A noter que Ronaldo est nommé parmi les finalistes du Ballon d'Or pour la 16ème fois consécutive. Encore un gardien, Alisson Becker, vice-champion de Première Ligue et vainqueur de la Ligue des Champions. Le portier brésilien a tenu la baraque du côté de Liverpool. Et puis comme si cela ne suffisait pas, il a remporté la Copa América cet été avec le Brésil en étant le gardien titulaire. Une année 2019 riche en titres et en émotions pour Alisson. Lui aussi a fait beaucoup parler de lui en 2019. Matisse Delirte figure parmi les 30 nommés. Alors qu'il n'avait que 19 ans, il était le patron de la défense de l'Ajax, demi-finaliste de Ligue des Champions. Cet été, il était encore sur le devant de la scène avec un transfert à 85 millions d'euros, bonus compris, en direction de la Juve. Et si ses débuts ont été difficiles avec la vieille dame, le jeune défenseur s'est progressivement adapté à sa nouvelle équipe et semble maintenant avoir pris ses marques. On poursuit avec Karim Benzema. Malgré les difficultés du Real Madrid en 2019, souvent irrégulier et éliminé dès les huitièmes de finale en Ligue des Champions, l'attaquant français a porté l'attaque madrilène sur ses épaules. Et s'il marquait peu avec Cristiano Ronaldo à ses côtés, il s'est libéré depuis son départ à la Juve. Déjà 25 buts sur l'année 2019 pour Benzegol. Encore un joueur des Reds, c'est Jorginho Vinaldum qui est lui aussi présent dans les 30 finalistes pour le Ballon d'Or. Le milieu de terrain a été précieux pour Liverpool, mais aussi en sélection avec les Pays-Bas où il est arrivé en finale de Ligue des Nations. Virgil van Dijk vient compléter cette liste des 30. Véritable taulier de la défense des Reds, il a régné en Ligue des Champions comme en Première Ligue. Il a également été impérial avec les Pays-Bas qui ont donc fait un joli parcours en Ligue des Nations. Bernardo Silva est lui aussi nommé, deuxième joueur de Manchester City à être cité. Le milieu de terrain a été l'une des pièces maîtresses de Pep Guardiola dans la quête du titre de Première Ligue. Et à l'instar d'un Cristiano Ronaldo, il a remporté la Ligue des Nations avec le Portugal. On continue avec Heung-Ming Son. L'international coréen a été très important dans le parcours des Spurs. Auteur notamment du seul but en quart de finale allé contre City, puis d'un doublé lors du match retour complètement fou, Son est nommé pour la première fois parmi les finalistes pour le Ballon d'Or. Robert Lewandowski fait bien entendu partie de cette liste. Au contraire de Son, lui, il y est habitué. Et encore pour cette édition, il mérite sa place, lui qui est champion d'Allemagne avec le Bayern, et qui est totalement en feu depuis le début de saison. C'est simple, sur l'année 2019, il a planté à 34 reprises. Personne n'a fait mieux. Votre buteur, Roberto Fermino, est bien présent. Si le Brésilien ne brille pas sur le plan statistique en 2019, il a tout de même un rôle très important dans le jeu offensif de Liverpool et une place primordiale dans la quête de la Ligue des Champions. Même s'il a manqué une partie du début de saison pour cause de blessures, Lionel Messi fait partie des favoris pour affler la mise cette année encore. Malheureux, en Ligue des Champions, il a tout de même remporté la Ligue à la saison dernière. Le Barça est d'ailleurs de nouveau leader au classement cette année. Mais surtout, la Poulga a inscrit 32 buts toutes compétitions confondues en 2019. C'est simple, seul Lewandowski fait mieux pour l'instant. On continue la liste avec Riyad Mahrez, champion d'Angleterre avec City, et leader de l'Algérie avec qui il a remporté la Canne. L'ancien joueur de Leicester avait notamment inscrit le but de la victoire sur couffrant en demi-finale de la compétition contre le Nigeria dans les dernières secondes de la rencontre. Une bien belle année 2019 pour Mahrez. Un autre joueur de City vient s'ajouter, il s'agit de Kevin De Bruyne. Maître à jouer des Sky Blues, il a souvent été blessé la saison dernière. Mais l'international belge aura tout de même trouvé le temps d'offrir 19 passes décisives sur l'année civile. Rien que ça. Il y a ensuite Khalidou Koulibaly. La muraille du Napoli avait été impressionnante en face de poule de Ligue des Champions face au PSG à Liverpool notamment, et impériale en Serie A toute la saison, où il a été élu meilleur défenseur de l'année. Il aura également mené le Sénégal en finale de la Cannes, qu'il n'aura finalement pas pu jouer pour cause de suspension. La précédente édition, il avait terminé 3ème. Cette saison, Antoine Griezmann est également nommé pour le Ballon d'Or. Pas sûr toutefois qu'il se classe aussi haut, même s'il a réalisé une belle année 2019. Cet été, le Barça a levé sa clause libératoire d'une valeur de 120 millions d'euros dans des plus gros transferts du Mercato. Et depuis le début de saison, il est le joueur le plus décisif en Ligue A avec 4 buts et 3 passes décisives. Mohamed Salah fait lui figure de favori pour le Ballon d'Or cette année. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool. Et buteur en finale, il a également brillé en championnat la saison passée, terminant 2ème de Première Ligue. Pour l'instant, cette saison, il continue d'enfiler les buts avec les Reds. Seul ombre au tableau pour lui, le piètre parcours de l'Egypte à la Cannes en tant que pays organisateur. On continue avec Eden Hazard, vainqueur de l'Europa League et particulièrement en jambes pour sa dernière saison du côté de Chelsea. Il a ensuite été transféré durant l'été au Real Madrid pour environ 100 millions d'euros. La suite en revanche est moins heureuse pour l'international belge, en difficulté sous ses nouvelles couleurs depuis le début de saison. C'est Marquinhos qui complète cette liste. Le défenseur qui a gagné la Copa América avec le Brésil et le championnat de France avec le Paris Saint-Germain. Mais son parcours avec le PSG en Ligue des Champions reste un point négatif sur cette année 2019. Raheem Sterling est le 5ème et dernier joueur de Manchester City parmi les 30. L'attaquant anglais a pris en maturité pour le plus grand bonheur des Sky Blues, qui ont donc terminé champion d'Angleterre, vous l'aurez compris. En 2019, Sterling a pour l'instant scoré 22 fois. Et enfin, une surprise pour la 30ème et dernière place, il s'agit de Joao Félix. Cette année, le jeune portugais a explosé aux yeux du monde en Europa League. A seulement 19 ans, il a su mener le Benfica jusqu'en quart de finale de la compétition. Il a également connu ses premières sélections avec le Portugal en phase finale de Ligue des Nations, que les Lusitaniens ont remporté. Cet été, l'Atletico s'est offert la pépite portugaise contre 126 millions d'euros. Cette dernière s'est d'ailleurs vite acclimatée à sa nouvelle équipe. Voilà pour les présentations, c'est le moment de faire un petit récap des 30 nommés pour ce Ballon d'Or 2019. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette sélection et qui vous voyez remporter le trophée en décembre prochain. En attendant, on se retrouve très bientôt sur Footpercato. Sous-titrage ST' 501